Donc Gilbert Bernard, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Limoges, où vous êtes candidat, tête de liste pour une liste qui s'appelle Limoges Terre de Gauche. Oui, tout à fait, c'est là. Il y a combien d'habitants à Limoges ? Écoutez, à Limoges, si on prend l'agglomération de la ville, il fait 140 000 habitants. L'agglomération fait un peu plus de 210 000 habitants. D'accord. Alors, je suis parti faire ce tour de France parce que je m'intéresse aux questions de la démocratie. Quelle définition est-ce que vous donneriez à ce mot « démocratie » ? La démocratie, c'est non seulement délire des gens, mais ne pas se contenter d'être représenté, mais également de participer aux décisions qui intéressent l'avenir de la ville, de la cité, de manière générale. Et d'être acteur de ces décisions, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans beaucoup de collectivités. D'accord. Dans votre programme, qu'est-ce que vous avez pour faire vivre justement cette démocratie au-delà des échéances tous les 6 ans, des échéances électorales ? Comment est-ce que vous voulez faire vivre la démocratie participative ? D'abord, je crois, en termes de démocratie participative, je préfère le mot « citoyen ». Je trouve qu'il est plus parlant. La démocratie participative, tout le monde en parle, mais bien peu la mette en œuvre. Alors que le mot « citoyenneté », qui implique des droits et des devoirs pour le citoyen, est, je pense, beaucoup plus parlant. Je crois qu'il faut, alors employons « citoyenneté », employons « démocratie participative », je crois en tout cas qu'il faut faire vivre le concept, pas simplement au moment des élections. Je crois qu'une des raisons qui expliquent les intérêts des gens pour la politique, c'est le fait qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Donc, une des questions centrales pour renouer ce lien entre les élus et les citoyens, c'est de les amener à participer aux décisions qui les intéressent. Voilà, donc, effectivement, je crois qu'il n'y a pas qu'au moment des élections que l'on doit se préoccuper de cette question. Voilà, alors après... En termes d'outils et de méthodes, qu'est-ce que vous avez dans votre programme comme instance délibérative ou comme instance citoyenne que vous prévoyez de mettre en place si vous êtes élu ? Alors, nous nous prévoyons de donner, de redonner vie au comité de quartier. Ils existent sur Limoges, mais aujourd'hui, ce sont des comités de quartier croupions, d'abord qui rassemblent des gens qui ont été choisis, on ne sait pas trop par qui. Et surtout, ils sont là pour avaliser les décisions qui sont prises par le maire. Ils ne sont pas là pour décider, en réalité. Ils sont simplement là pour avaliser. Donc, nous, nous entendons les revivifier et leur donner de réels pouvoirs de décision. Par exemple, nous avons prévu de mettre en place des budgets participatifs. D'accord. C'est-à-dire d'accorder des enveloppes par comité qui seront dévoulues à l'amélioration des conditions de vie dans le quartier. Et cette enveloppe-là, ce seront les habitants du quartier eux-mêmes qui choisiront la destination de ces sommes-là. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de les associer, et non pas simplement de les mettre devant le fait accompli. Voilà. Après, je crois qu'il faudra aller plus loin. On ne s'interdit rien. D'ailleurs, une des idées forces de notre programme, il y a trois idées forces, mais une de celles-ci, c'est décider ensemble. Donc, décider ensemble, la signification, voilà, vous la comprenez. Mais nous envisageons également, sur des sujets un peu plus importants, par exemple, un gros projet d'investissement sur un quartier. D'accord. Nous prévoyons d'aller, y compris, jusqu'au référendum local. D'accord. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens soient réellement associés, qu'ils ne soient pas simplement des acteurs, qu'ils ne soient pas simplement, au contraire, qu'ils soient des acteurs et non pas simplement des consommateurs. Des consommateurs, voilà, je crois qu'on peut appeler, oui, on peut prendre ces termes, acteurs et non pas consommateurs des décisions politiques. D'accord. Ça, c'est un point très important. Donc, en termes d'outils, si je comprends bien, des conseils de quartier revivifiés, des budgets participatifs, un appel pour des gros projets, la possibilité d'utiliser des référendums. Voilà, tout à fait. Mais également, oui, nous favoriserons un peu tous les outils qui peuvent favoriser cette démocratie participative. Je prends un exemple particulier, mais nous avons dans le programme décidé de développer les zones maraîchères aux abords de la ville de Limoges, donc de préamter des terrains, pour installer là des maraîchers, pour favoriser les circuits courts, voilà. Et donc, par exemple, les AMAP, que vous connaissez, ces associations entre les producteurs et les consommateurs, nous favoriserons, nous les favoriserons, je trouve que c'est un bon outil. Nous envisageons également de mettre en place dans les services publics, ce qu'on pourrait appeler des comités de surveillance, parce que les services publics, ils sont au service de la population, mais souvent, ils peuvent être amenés à prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans l'intérêt général. Donc, nous pensons que des conseils de surveillance peuvent être mis en place. Une espèce de veille citoyenne. Une veille de citoyenne, voilà, tout à fait, bien sûr. La jeunesse également, des conseils de jeunesse, je crois que c'est nécessaire. La jeunesse est un peu la grande oubliée de la politique de la ville à Limoges, voilà. Et on sait très bien que les jeunes, aujourd'hui, s'intéressent peu à la politique, et dans les quartiers, un des moyens de les ramener vers la politique, c'est de les associer aux décisions, donc de mettre en place des conseils. Alors, conseils, comités, je ne sais pas, appellons-les comme on veut. Et on pense également qu'il faut non seulement associer les gens aux décisions, mais bien en amont des décisions, peut-être recueillir leurs avis. Et l'idée de cahiers, il faudra, appellons-les, de doléances, si nous sommes élus, si nous sommes en charge de cette ville, nous mettrons en place des cahiers de doléances par quartier, pour recueillir, là encore, les avis de leurs habitants. D'accord. C'est toute une palette d'outils pour considérer le citoyen au-delà des élections, avec un maximum de moyens d'interagir avec lui le long du mandat. Si on s'éloigne un petit peu de l'échelle municipale, pour s'intéresser à une échelle plus large, l'échelle nationale, ou l'échelle même européenne, on a l'impression qu'il y a une espèce de défiance de plus en plus grande qui monte, qui monte sur ces questions de démocratie, et une défiance envers le politique. Comment est-ce que vous expliqueriez cette défiance qui monte ? Je crois que les raisons sont simples, c'est que depuis une vingtaine d'années, on promet aux gens un certain nombre de choses, et une fois au pouvoir, les équipes en place, ne mettent pas en œuvre ce qu'ils ont proposé pendant la campagne électorale. Donc on est rentré dans ce que beaucoup appellent la démocratie de défiance, où on ne vote pas pour quelqu'un, mais on vote contre quelqu'un. Et c'est un réel problème dans une démocratie. La démocratie est formelle aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, puisque les gens qui sont en charge des affaires, soit de la nation, soit des collectivités, représentent souvent une part infime de l'électorat. Donc on est confronté à un vrai problème. Et c'est quoi ? C'est un problème de personne ? On élit des personnes qui ne sont pas compétentes, ou c'est un problème de la manière dont c'est organisé, du système, du fonctionnement ? Oui, je crois qu'il y a le système, notamment au niveau européen. Mais de manière plus générale, je crois qu'un des soucis, un des points à résoudre, si on veut que les gens se réintéressent à la politique, c'est de renouveler, plus souvent que ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'appellerais les « élites politiques », je mets ça entre guillemets, ça renvoie à la question du cumul des mandats, des responsabilités, des fonctions. Et à Limoges, à ce niveau-là, on est bien placé, enfin, je mets mieux bien placé entre guillemets, puisqu'on a un maire qui a été placé le 15e cumulat en France. Voilà, je crois que c'est un réel problème. Si on ne va pas vers ce renouvellement des « élites politiques », j'enlève le mot « élite », que je n'aime pas, mais en tout cas, si on ne limite pas dans le temps les mandats et les fonctions, je crois qu'il sera difficile de sortir de ce cercle vicieux dont on vient de parler. Voilà. D'accord. Alors, il y a autre chose que j'entends assez régulièrement. Je voyais, j'en stoppe sur ce tour de France, qui me permet de discuter avec les citoyens « lambda », des gens qui ne sont pas du tout impliqués dans les municipales, ou même dans d'autres types d'élections politiques. Et beaucoup me disent, mais en fait, moi, si je ne vais pas voter, c'est parce que j'ai l'impression que les politiques n'ont plus les moyens réellement de changer les choses, et que le pouvoir, il est beaucoup plus dans les mains des grosses entreprises, de la finance internationale, et que les gros enjeux, ça se joue là-haut, entre guillemets, et pas dans les mains des politiques. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Et comment faire pour éviter ça ? Oui, c'est en partie vrai. Je crois que depuis la fameuse phrase de Jospin, je crois que c'était en 2001, en disant que le politique ne pouvait pas faire, et que face à l'économique, il était compliqué de mettre en œuvre des politiques novatrices. Je crois qu'effectivement, les gouvernements successifs qui ont été mis en place depuis cette époque-là, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, ont complètement cédé le pas devant ce qu'on appelle de manière générale la finance, devant l'économique. Or, le politique devrait avoir la primauté sur l'économique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et nous, ce que l'on revendique, justement, c'est que le politique reprenne le pas sur l'économie. Alors, il faut du courage politique pour ça. Écoutez, je crois qu'une des questions qui se posent aujourd'hui en France, c'est la redistribution des richesses. Je regardais les chiffres il y a quelque temps. On parle beaucoup de produits intérieurs bruts. Aujourd'hui, il est à peu près de 2 000 milliards en France. Je regardais comment il se composait, ce produit intérieur brut. Et on se rend compte de quoi ? Que ce qu'on appelle les charges sociales, et que nous, on appelle les cotisations sociales, ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations, le mot a son importance, représente aujourd'hui 158 milliards. C'est là-dessus que le patronat fait pression sur le gouvernement pour qu'on les baisse. 158 milliards, je disais, et le coût du capital à côté de ça, c'est-à-dire tous les investissements, les frais bancaires, et également les dividendes versés aux actionnaires, ça représente quand même, dans la richesse produite, 298 milliards, soit le double. Donc, si on s'attaquait au coût du capital et pas forcément au coût du travail, je crois que là, il y a de l'argent à trouver, et je crois que retrouver cet argent-là, ce serait dire, on ne réduit pas forcément les dépenses publiques. La dépense publique, c'est... Réduire les dépenses publiques, c'est aujourd'hui la formule à la mode. Or, la dépense publique, c'est quand même des services rendus aux gens à travers les services publics. Et on sait, par exemple, que dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, qui a aujourd'hui besoin d'argent, et cet argent-là, on peut le trouver. Donc, nous, on est contre le fait de réduire la dépense publique. On pense que c'est, au contraire, qu'il faut, là où c'est nécessaire, l'augmenter, que l'argent existe. Donc, je pense que si on allait vers un meilleur partage des richesses, ça, c'est le message qu'on veut faire en temps de passer. Nous, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui trouveraient leur solution et qui redonneraient foi dans les politiques et dans la politique. D'accord. Ça, c'est une échelle, du coup, nationale. Est-ce qu'on peut imaginer ça aussi à une échelle européenne ? Parce qu'aujourd'hui, la France est un territoire suffisant pour mettre en place ce type de politique. Ou est-ce qu'il faut que ça soit à une échelle européenne ? Non, mais je crois qu'on peut commencer par la France. Mais effectivement, si on arrivait à mettre en place cela au niveau européen, ce serait une bonne chose. On sait aujourd'hui que les trois quarts de nos exportations, par exemple, se font au sein de la zone européenne. Donc, je pense qu'il y avait une législation au niveau européen qui était mise en place pour lutter contre la finance, contre l'évasion fiscale, par exemple. C'est des milliards et des milliards. Je crois que là encore, on se redonnerait des marges de manœuvre. On pourrait relancer, par exemple, une politique de grands travaux. On pourrait redonner du souffle aux services publics. Et encore une fois, je crois qu'on redonnerait foi à la politique. Je pense que l'Europe est un bon échelon pour faire avancer les choses à ce niveau-là. Or, je constate qu'aujourd'hui, malheureusement, et contrairement à ce qu'il avait encore promis, François Hollande a cédé devant les dictates de l'Allemagne, d'Angela Merkel. Voilà, on en est là aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que les institutions de la Ve République, telles qu'elles existent aujourd'hui, sont à changer ? Je crois que le Front de Gauche, Europe Écologie et les Verts défendent une VIème République. Qu'est-ce que c'est que cette VIème République ? Comment pourraient fonctionner les institutions, si elles devaient mieux fonctionner ? Oui, tout à fait. Je pense que les institutions de la Ve République sont à bout de souffle et qu'il faut absolument changer le système. Je crois d'abord qu'il faut... Le système présidentiel n'est pas un bon système. On concentre trop de pouvoirs aux mains d'un seul homme, au détriment de ce qui est la représentation du Parlement. Et le Parlement, c'est la représentation nationale, quelque part. Donc je crois qu'il faudrait déjà réduire les pouvoirs du président de la République, en faire ce qu'il est dans la plupart des pays, d'ailleurs, européens, que ce soit en Allemagne ou en Italie, avec une fonction essentiellement... Enfin, il a très peu de pouvoirs, une fonction représentative essentiellement. Donc redonner les pouvoirs aux parlementaires. Ensuite, redonner les pouvoirs aux citoyens. Ça renvoie à la question de la démocratie participative. Ça renvoie à la question de l'organisation de référendums sur des questions essentielles. Voilà. Donc tout un tas de... Je crois qu'il faut revoir nos institutions, de fond de temps qu'on... Voilà. D'accord. Et à l'échelle européenne aussi, il faut revoir les institutions ? Je pense, parce que... J'en discutais avec Jean-Luc Mélenchon, qui est venu apporter son soutien à la liste en début de semaine. Il est lui-même député européen. Et le gros reproche... Enfin, un des gros reproches qu'il fait à l'institution, c'est d'être... C'est que les élus sont complètement à la remorque des... Ce que j'appellerais les technocrates. Voilà. Et donc les pouvoirs du Parlement européen sont très réduits. On sait très bien que c'est la Commission européenne qui n'est pas élue, et la Banque européenne qui font la plus beau temps en Europe. Et c'est un réel problème. Donc il faudrait revenir vers une représentation plus démocratique. Voilà. Ce qu'on dit, on revient sur le problème de la représentation... de la démocratie participative. Comment faire participer mieux les citoyens à la vie des institutions. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui sont suffisamment formés pour justement être des citoyens actifs ? On parle de citoyenneté actif tout à l'heure. Ou être des citoyens capables de comprendre les enjeux et de jouer un rôle dans cette démocratie ? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle énorme de l'éducation à jouer là-dedans ? Oui, l'éducation populaire, je crois que ça devrait être aussi le rôle des partis politiques. Or, aujourd'hui, les réunions des partis politiques sont désertées. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont les militants qui sont là. Les gens ne viennent plus. On n'a plus à faire des partis de masse, comme on appelait à l'époque. Donc, effectivement, on retombe sur le même problème. Comment faire que les gens retrouvent goût et foie à la politique ? C'est une vaste question. En tout cas, je crois que dans une ville, les chônes de la ville, les chônes de la commune est un bon laboratoire pour des expériences à ce niveau-là. On va peut-être revenir sur notre programme municipal à Limoges, ce n'est pas votre souci, mais je crois que nous, comme avant, un des points importants, c'est décider ensemble. On est en plein dans cette expérience-là. D'accord. Dans cette volonté-là, en tout cas. Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est celui du numérique et d'Internet. Parce que j'ai l'impression que les objets connectés, tous ces réseaux qui se créent, sont en train de changer complètement la manière qu'on a de s'informer, de travailler, de communiquer les uns avec les autres, de se former. Mais est-ce que, d'après vous, ça peut changer aussi la manière dont la démocratie fonctionne ? Oui, je pense. Je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux, mais je connais aujourd'hui leur importance. Au niveau de notre liste, d'ailleurs, nous avons des... C'est un problème souvent de jeunes. Les jeunes qui sont sur la liste sont très actifs sur les réseaux sociaux, et c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est une façon tout à fait pertinente de faire aujourd'hui participer le citoyen. Les jeunes ne viennent plus dans les rayons, ils ne viennent plus physiquement. C'est peut-être plus facile via les réseaux sociaux, et on le voit bien, puisqu'y compris dans notre ville, il y a une liste qui est en train de se constituer à partir des réseaux sociaux. Voilà, donc je pense que c'est... C'est un bon moyen, là encore, peut-être de redonner du souffle à la démocratie. D'accord. Je le pense, sincèrement. Alors, il y a un dernier exercice que je vous propose, que j'aime bien. On a parlé de pas mal de problèmes, de la Ve République, de, à l'échelle locale, faire plus appel aux citoyens, de questions d'éducation, pas mal de problèmes qu'on a un peu catalogués. En termes de solutions, si on devait repartir d'une feuille blanche pour imaginer un système idéal, un modèle de démocratie qui fonctionne bien depuis le local jusqu'au global, qu'est-ce que vous dessineriez comme modèle ? Alors, moi, je prends ma feuille et je le dessine en même temps que vous me le décrivez. Qu'est-ce que je dessinerais ? Je mettrais au centre le citoyen. D'accord. Voilà. Je mettrais à la périphérie les élus, l'élu. Peut-être les institutions. Voilà, je pense... Vous avez parlé des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut les mettre quelque part aussi. Après, je pense que... Voilà, c'est des interactions entre les trois. Je pense que la démocratie ne peut pas fonctionner si chacun de ces niveaux de décision ne fonctionne pas en corrélation avec les autres. C'est mettre le citoyen au cœur de la vie politique. Je ne sais pas si le schéma tel que je l'ai indiqué là est satisfaisant. Sans doute qu'il faudrait l'améliorer. Mais en tout cas, l'idée de mettre le citoyen au cœur de la politique, je crois que c'est aujourd'hui une évidence. Si on prend en termes d'institution et de répartition des compétences à une échelle géographique, on entend beaucoup parler du millefeuille qu'il faudrait simplifier, etc. J'ai l'impression que à chaque fois qu'on essaye de simplifier, en fait, on rajoute une strat ou en tout cas, on ne voit pas apparaître cette simplification. D'après vous, quelle serait l'organisation idéale territoriale à l'échelle, en partant du local au global ? L'organisation idéale, je ne sais pas s'il existe. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il faut conserver la commune qui est beaucoup décriée. Je pense qu'il faut la conserver comme c'est l'échelon de base et c'est surtout l'échelon de proximité. Je crois que si on fait faire vivre la proximité, il faut que la relation entre le citoyen et l'élu puisse se faire. Et je crois que la commune reste aujourd'hui l'élément le plus pertinent pour cela. Vous savez, on est en train beaucoup de parler de millefeuille, simplifier le millefeuille. On est en train de parler de décentralisation. Or, ce qui va se faire, ce n'est pas de la décentralisation, c'est de la reconcentration en mon sens. Parce qu'on va, à travers les projets, à travers les aggos, à travers le renforcement des intercommunalités, le regroupement des intercommunalités, en réalité, il va se passer quoi ? C'est que le citoyen sera de plus en plus décis de son pouvoir de décision et surtout, il ne pourra, il ne sera plus contacter son maire ou son président d'intercommunalités ou son président d'agglomération parce que, parce que, parce que tout simplement, géographiquement, il ne sera plus éloigné. Donc, on va revenir vers des baronies. Voilà, on va constituer des baronies, le président du conseil régional, le président de l'agglomération. Et je pense que ce lien-là entre le citoyen et l'élu, on va le casser plutôt que de le renforcer. Donc, moi, je ne crois pas que le problème de la multiplication des strates administratives soit un vrai problème. C'est quels moyens on leur donne. C'est surtout ça. Or, aujourd'hui, on va réduire les dotations à l'ensemble des collectivités pour financer le pacte de responsabilité entre nous, soit dit. Voilà. Et je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire. Et peut-être un dernier problème qu'on n'a pas évoqué. Je l'évoque là. Je ne sais pas. Ça ne fait pas partie de... Mais je pense que si on veut aussi aujourd'hui que les citoyens s'impliquent plus en politique, il y a une question qui est importante, c'est d'avoir un véritable statut de l'élu. Parce qu'aujourd'hui, trois en constatent qu'au Parlement, ou dans les régions ou au Conseil général, ce sont souvent des professions libérales qui sont là ou le monde de l'éducation. C'est simplement que le citoyen de base qui travaille, qui est serré dans l'entreprise, aujourd'hui, ne pourra exercer son mandat dans deux bonnes conditions, c'est quasiment impossible parce qu'il n'aura pas l'autorisation de s'absenter de son employeur. Et c'est un vrai problème, ça, pour qu'une majorité de nos compatriotes puissent participer aux élections, mais en tant qu'acteurs, ce qu'on signe. Donc le statut de vie est un vrai problème en France. Il existe en Allemagne. Je crois qu'il faudrait que pendant la durée de sa charge, qui est limitée dans le temps, on revient au problème du cumul des mandats, je pense qu'il faudrait arriver à une situation où l'élu percevrait une indemnisation qui lui permettrait de vivre pleinement son mandat et qui lui permettait surtout de retrouver son boulot à la fin du mandat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc beaucoup de gens ne veulent pas entrer en politique à cause de cela. C'est un vrai souci, ça. Statue de l'héliou. Alors si on revient sur les échelons, vous disiez que du coup le fait d'avoir plusieurs échelons n'était pas forcément un problème. Donc on garde les communes, les intercos, les départements, les régions, l'État-nation, l'Europe, l'ONU, on garde tout ça. Écoutez, oui, après, tout dépend comment cela est mis à la musique, mais l'expression aller du local au global, je trouve qu'elle peut fonctionner. Après, est-ce qu'il faut simplifier le milieu administratif ? Je ne sais pas. Il est sans doute nécessaire, notamment à milieu rural, de regrouper certaines communes. Je pense que c'est une nécessité. Après, chaque collectivité aujourd'hui a des compétences propres. Est-ce que les regrouper, on propose de regrouper par exemple les régions. Je trouve que c'est une bêtise. On propose de le regrouper avec l'Ouvergne voire le Poitou-Charente. Or, les régions, si le Limousin, en tout cas, c'est vrai pour Limousin, s'il y a une région qui a une véritable identité, c'est bien le Limousin. Vouloir la regrouper avec le Poitou-Charente voire l'Aquitaine, à mon avis, n'a pas de sens. On parle aussi beaucoup de supprimer les départements, en tout cas, d'avoir les compétences des départements qui reviennent soit aux communautés de communes, soit aux régions. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas forcément. Moi, je parle d'une expérience de quelqu'un qui vit dans une zone semi-rurale, avec une agglomération, certes, importante, mais, par exemple, si le département disparaissait au profit de l'agglomération de Limoges, il y a toute une partie, tout un pan du territoire rural qui n'aurait plus aucun moyen d'assurer son développement. Toutes les zones rurales autour de Limoges, si le département n'existait plus, il n'était pas là pour apporter son aide, il serait phagocité par la ville centre. Donc, je pense que les territoires, si les départements disparaissent, les territoires ruraux qui sont aujourd'hui en grande difficulté verront ces difficultés s'accroître. Donc, en fait, tout va bien ? On n'a rien besoin de changer ? je ne dis pas que tout va bien, je pense qu'il faut démocratiser toutes ces institutions et remettre de la citoyenneté au cœur de leur fonctionnement. Ce n'est pas le nombre d'échelons qui est important, je crois, c'est la façon dont ils fonctionnent. D'accord. Alors, du coup, comment est-ce que ça pourrait fonctionner différemment à l'intérieur de ces communautés de communes, de ces départements, de ces régions ? On dit ceci, on ne l'a pas abordé, mais je crois que on parle des démocraties participatives au départ, c'est le sujet d'ailleurs. Je pense que la démocratie participative, ça devrait s'appliquer également, on pourrait l'appliquer aux gens qui sont élus aujourd'hui parce que ce que je constate, moi, je travaille dans une collectivité du conseil régional de la Nouvelle-Nouvelle pour ne pas le citer, je pense qu'y compris au niveau des élus aujourd'hui, face aux experts, aux technocrates, ils sont un peu diminués. Je crois que eux-mêmes ne sont pas en situation de décider par eux-mêmes, mais ils subissent des choix qui sont imposés par la technostructure, par les experts. Et ça, pour nos démocraties, c'est un réel problème. Donc en fait, si je comprends bien, l'idée, c'est de remettre beaucoup plus de participation citoyenne à tous les échelons, la commune, la communauté de communes, le département, la région, la Cidème République, l'Europe... J'aime le citoyen au centre, alors bon, c'est peut-être un peu facile, mais en tout cas, je crois que c'est ça. C'est pour ça que je préfère le terme de remède de la citoyenneté, plutôt de la démocratie participative. C'est une citoyenneté active. Active, voilà. Alors, si on s'attarde un peu sur la Cidème République, est-ce que vous pensez que ça fonctionnerait comment ? Parce qu'un Parlement plus fort, d'accord ? Mais je crois que la question du référendum d'initiative locale est une bonne chose. je crois que sur un territoire, quel que soit ce territoire, d'ailleurs, quelle que soit son importance et géographique, je crois que qu'un certain nombre de questions sont tranchées par le citoyen, c'est le cas en Suisse, moi, je suis très favorable à ce qui se passe, à cette façon d'impliquer le citoyen à travers des référendums. Parce que qui dit référendum dit forcément débat. et on sait très bien en France que dès lors qu'il y a eu référendum, on l'a vu par exemple la dernière fois, c'est en 2005, sur le traité européen, c'était un peu la première fois que dans l'ensemble du pays, les citoyens se sont emparés de la question européenne et ont décidé, ils s'en sont emparés, voilà, on connaît le résultat. Donc je pense que qui dit référendum dit débat citoyen derrière. voilà, une des questions aussi c'est de donner les bonnes clés aux citoyens pour comprendre les enjeux, d'où le rôle de l'éducation populaire, d'où le rôle des partis, voilà. Je suis en train de compléter le schéma, et du coup j'essaye cette idée des partis politiques qui ont un rôle d'éducation populaire, qui devraient avoir un rôle d'éducation populaire pour que ces citoyens soient capables d'avoir leur citoyenneté active à ces différents échelons. Et cette citoyenneté active en termes d'outils, du coup j'ai noté ce référendum d'initiative populaire qui va de pair avec un débat citoyen et j'ai cru comprendre aussi l'idée de transparence en fait ou d'information ou de pédagogie pour comprendre les enjeux, c'est ça ? Tout à fait, bien sûr. Ça, ça devrait être aussi le rôle des partis. Ce n'est pas forcément aujourd'hui d'ailleurs. On fait le reproche, on le sait bien, on fait le reproche aux partis. Comprenez-nous d'ailleurs, c'est pas évident de nous voir qu'au moment des élections. Un des enjeux d'une véritable démocratie participative, c'est de faire en sorte qu'en dehors des périodes électorales, il y ait un débat citoyen qui s'installe. Vous savez, moi je vois sur Limoges les deux projets dont l'un était mené à son terme et pas l'autre ont été décidés sans que les citoyens soient impliqués. Il s'agit du projet de l'Imoge-Poîtier qui fait polémique aujourd'hui et qui continue à faire polémique et l'implantation des zones commerciales bien à l'extérieur de l'agglomération qui a été implantée en un lieu assez loin d'un pour essayer d'attirer les gens venus d'autres villes. Par contre, c'est au détriment des commerces du centre-ville y compris des habitants qui habitent dans les quartiers qui ne peuvent pas les servir parce qu'ils sont mal desservés, etc. Ces deux projets où la population n'a pas du tout été associée. Je pense qu'il y aurait eu un débat au préalable sur les deux questions le climat aurait été plus apaisé et je ne suis pas sûr qu'on aurait construit cette zone commerciale. Je prends ces deux exemples parce que ça montre tout le travail qu'il y a à faire. Ça montre que quand il y a un maire un peu autoritaire qui prend les décisions sans consulter grand monde et en prend mieux les citoyens il y a des crispations qui se font. Je crois que plus les projets sont expliqués plus les gens participent et plus on arrive à un consensus. Il faut faire la ville pour les habitants et pas à côté des habitants. Il faut partir des problèmes qui se posent aux habitants et répondre d'abord à leurs questions et non pas envisager le développement d'une ville comme quelque chose d'abstrait. Le maire d'Imoge actuellement sa grande ambition c'est de faire d'Imoge une mégapole. Mais la mégapole l'ambition de la faire sans y associer les habitants est-ce que les habitants veulent vraiment une mégapole ou est-ce que la ville telle qu'elle est leur convient et voilà c'est une véritable question mais c'est pas le sujet du maire d'aujourd'hui c'est pas son il s'interroge pas là-dessus. Nous c'est une véritable interrogation. Sur ces questions justement de développement on a d'énormes défis à relever qui sont notamment des défis environnementaux le réchauffement climatique les ressources qui se raréfient etc. Est-ce que est-ce que ça c'est une organisation qui est capable de répondre à ces défis-là ? Écoutez cette question-là elle est au cœur encore une fois de notre programme puisque un des grands chapitres c'est décider ensemble le grand chapitre c'est penser la vie d'autre monde. Effectivement un des soucis que rencontrent les politiques aujourd'hui c'est qu'ils sont dans l'instant démocratique un mandat c'est souvent 4 ans, 5 ans ou 6 ans selon le mandat donc ils veulent absolument laisser leur empreinte pendant ce mandat et donc ils ne prennent pas en compte des enjeux qui sont plus lointains. Or aujourd'hui c'est vrai que quand réfléchis à l'avenir d'une ville les enjeux liés à la réflexion des matières fossiles au réchauffement climatique nécessitent de penser le développement d'une cité à l'horizon de 20, 30 ou 40 ans et donc il faut vraiment qu'on s'inscrive dans cette durée par exemple nous quand on propose aujourd'hui le transport collectif gratuit on s'inscrit dans cette vision d'une société d'une ville à venir où l'essence sera plus rare où la voiture sera peut-être moins présente on s'inscrit vraiment dans la durée on n'est pas pris par cette espèce de tyrannie de démocratie au sens où on est aujourd'hui d'un court terme de l'immédiat il faut réfléchir ce qu'on a eu dans le programme c'est qu'il faut répondre aux urgences sociales qui se posent les urgences sociales les mots urgences il faut y répondre tout de suite en termes de crèche en termes de voirie en termes de tout tout ce que l'immédiat mais en même temps il faut qu'on se projette sur la ville que sera notre ville dans 30 ans dans 40 ans quels seront les enjeux qu'elle sera confrontée c'est maintenant qu'il faut les réfléchir et pas attendre 20 ans ou 30 ans alors parfois ça peut faire grincer des dents par exemple l'automobile dire on va réduire la circulation l'automobile c'est un de nos objectifs ça fait grincer des dents aujourd'hui parce que surtout dans les zones rurales où l'automobile reste quand même un moyen pour aller travailler un moyen incontournable mais tant pis la question fâche mais on la pose et quelle réponse on y apporte c'est ensemble qu'il faut qu'on y réfléchisse mais voilà je crois qu'il faut se projeter sur le long terme il ne faut pas avoir peur de le dire aux gens les gens ils sont responsables au fond si on leur explique les choses si on débat avec eux ils sont capables d'entendre des messages qui parfois risquent à les perturber leur quotidien c'est évident c'est aussi un rôle des partis politiques de se projeter sur le long terme de proposer une vision bien sûr gouverner c'est très bon c'est très bon sur le long terme mais sur le long terme tout à fait si je résume un peu notre schéma pour l'instant on a le citoyen qui est au coeur de la vie politique on a mis le citoyen en centre du dessin avec donc des élus avec l'idée de repenser un statut de l'élu notamment pour pouvoir venir de l'entreprise facilement vers ce rôle d'élu et revenir à l'entreprise ensuite avec la question du non-cumul des mandats le citoyen en lien avec les institutions les institutions qui sont plus à ouvrir à repenser avec la question du long terme on a créé un lien avec les réseaux sociaux on a un lien avec les partis politiques avec des nouveaux rôles de ces partis politiques qui devraient être plus dans l'éducation populaire vers de la pédagogie pour expliquer les enjeux de société se projeter sur le long terme proposer une vision et puis après sur les différents échelons le citoyen à chaque fois il doit être dans une forme de citoyenneté active avec le premier échelon l'échelon de base et de proximité c'est la commune qu'il faut préserver qu'il faut préserver absolument en gardant quand même des communautés de communes alors la commune on a dit quand même dans les milieux ruraux peut-être des regroupements on a 36 000 communes il y a la moitié qui ont moins de 500 habitants c'est peut-être mais en même temps quand vous avez 300-500 habitants l'ADEME c'est quand même beaucoup plus facile pour la mettre en œuvre c'est vrai donc voilà donc on tombe dans des contradictions à la fois oui on peut on peut regrouper mais à la fois on perd ce lien entre les citoyens voilà donc des communautés de communes des départements des régions un état de nation et une échelle européenne à garder mais avec à chaque fois un rôle citoyen plus actif à l'intérieur de ces institutions une démocratisation des institutions bien sûr voilà à démocratiser et sur la sixième république on a juste noté un parlement plus fort à l'échelle alors ça voilà dans les outils de la citoyenneté active référendum d'initiative populaire qui amène à un débat citoyen permanent même plus de transparence plus de pédagogie à l'échelle européenne on n'en a pas trop parlé est-ce qu'il faut aller vers une Europe fédérale est-ce qu'il faut aller vers une Europe plus politique qu'est-ce qui est désirable pour l'Europe l'Europe déjà il fallait changer les orientations politiques et économiques avant de les institutions changer les institutions européennes c'est une autre question je pense que c'est d'abord les orientations est-ce qu'on veut construire cette Europe de la concurrence libre et non forcée telle que les institutions actuelles nous y poussent avec une banque centrale européenne qui décide dont le président n'est pas élu démocratiquement il faut le rappeler qui décide quelles sont les orientations économiques et monétaires de l'Europe avec un parlement croupion voilà moi je suis assez pour une Europe des états nationaux je crois que la nation garde elle doit garder tout son rôle aujourd'hui mais une Europe fédérale je ne sais pas trop je crois que c'est d'abord les orientations fondamentales en matière économique et monétaire qu'il faudrait changer et démocratiser et démocratiser tout à fait pour tout ce mot de démocratie partout mais c'est normal je crois que les institutions sont sclérosées aujourd'hui en partie à cause d'ailleurs du cumul des mandats si on arrive ça c'est la question fondamentale je crois la question du cumul des mandats c'est une question compliquée quand même parce qu'il y a eu compris dans nos formations enfin les formations politiques du four de gauche c'est parfois difficile de lire à quelqu'un tu as fait des mandats tu arrêtes le cumul aussi dans le temps en fait c'est dans le temps c'est pas uniquement le cumul des mandats c'est le cumul dans le temps c'est le cumul dans la fonction et dans le temps il y a les deux je viens d'aller voir monsieur Rodé qui cumule plusieurs mandats et qui me répond donc je lui ai posé cette question du cumul des mandats et lui sa réponse ça a été de me dire mais en fait dans un pays centralisé comme la France le cumul des mandats c'est aussi une manière d'avoir des contre-pouvoirs d'une certaine manière plus fort un gouvernement fort et donc de redonner du pouvoir au territoire en ayant et des actions à faire à l'Assemblée ou au Sénat et à l'échelle locale en tant que régions ou de départements ou de grandes villes est-ce que du coup ça doit aller de pair avec cette idée d'un parlement plus fort et d'une sixième république moins gouvernementale ? oui moi j'entendais l'argumentation de monsieur Rodé qui n'en est pas une d'ailleurs c'est de dire on ne peut défendre au parlement que ce que l'on connait bien donc si on est maire on sera un bon député je ne partage pas du tout cette vision des choses on peut être un bon député un député est d'ailleurs l'élu de la nation il n'est pas l'élu d'une ville et c'est d'ailleurs un problème parce que des fois les deux rôles se confondent et je pense qu'un certain nombre d'élus le confondent conflit d'intérêts voilà donc c'est pas une bonne chose pour la démocratie là encore non je crois que c'est de la blague quelque part on peut être un bon maire local on peut être un bon député sans avoir un mandat local franchement je ne suis pas du tout mesuré c'est évident d'accord mais je comprends pourquoi il me défunt voilà ok bon je vais bien en arrière merci beaucoup pour toutes ces réponses non mais écoutez c'est intéressant c'est moi qui vous remercie et puis bonne chance pour la campagne merci